allez c'est parti avec un premier long long ballon en direction de d'abriel aussi nidiavara aussi qui est monté il est tiré ce corner et c'est renvoyé de la tête par abriel réclairé tout de suite par elbuic et le centre et la tête et la reprise et ça fait but inscrit par il me semble que non c'est pas laurent huard c'est kouzba c'est marcine kouzba qui inscrit ce premier but pour les stéphanois après cinq minutes de jeu peut-être 10 j'ai pas bien vu ouais non ça on va dire huit minutes de jeu pour pour inscrire ce premier but par le polonais de saint-etienne marcine kouzba qui inscrit son premier but sous les couleurs stéphanoise un but de la tête sur un centre donc un peu manqué quand même par la défense stéphanoise carteron pour la remise en jeu thierry moro énormément de solutions évidemment pour le porteur du ballon côté amyenois attention à diroco la reprise face à côté amyens émené 1 à 0 après 25 minutes de jeu mauvais dégagement mauvais renvoi de la tête de diamara qui aurait pu porter conséquence à cette équipe de saint-etienne attention là par contre c'est un bon coup à jouer pour s'empile qui a écrasé sa frappe elle a peut-être été un petit peu contrée par giovanni billard bonne couverture mutuelle de diawara écarte rond carteron qui défend et qui se montre aussi offensif parce que bien souvent on le vérifiera sans un plan large mais la défense stéphanoise se réduit à trois joueurs bon des boulets là de d'alex diroco et la frappe quand même à côté de patrice carteron et thierry moro qui s'apprête à tirer ce couffrant elle voilà il est tiré forme fort bien tiré on va passer loin dans la minette non quelques centimètres on va dire on sait pas d'ailleurs un éle de la tête il ya un peu manqué son contrôle mais sans pile a récupéré la nouveau servi à medialo qui va se présenter c'est face à Casagrande, et l'ouverture du score pour Amiens, enfin l'ouverture du score pour eux, en tout cas ça fait une égalisation, et on le sentait depuis quelques minutes, les Amiennois avaient de nouveau l'avantage, les Stéphanois reculaient, et évidemment Ahmed Diallo est passé par là pour inscrire son sixième but cette saison, lui qui était meilleur buteur du championnat, on l'a dit, du championnat Division 2 avec 20 buts, alors qu'il portait les couleurs de Laval il y a trois saisons, et bien il en est déjà à six cette saison-là, un bon service de Sampy, et Ahmed Diallo face à Casagrande, un petit peu contré ce ballon quand même, c'est bien qu'il montre le ballon, mais qu'il lobe Casagrande, c'est dommage parce que le Casagrande apparemment a été sur la trajectoire de la balle, il s'appelait qu'il ne s'est pas entendu avec Laurent Huard du coup, le déterreur, parce qu'au Fadon a perdu trop rapidement le ballon, ce qui ne permet pas justement de pouvoir relancer les autres. Et M. Brizou qui cicle la lutante. Allez Michel Rodriguez, loin, loin devant, direction Sampy, la tête de Sampy pour Ahmed Diallo, et Diallo qui prend sa chance. David Elbuic Le centre d'Elbuic pour Di Rocco, il est tout seul, Di Rocco, enfin tout seul comme vert, mais il était bien entouré par les blancs, et la bonne frappe de Patrice Carteron. Allez Thierry Moreau pour tirer le coup franc, il est tiré directement, et il faut la bonne intervention de Casagrande sur cette frappe de Thierry Moreau. Allez Diawara, avec Julien Sablé. Et Peter Sampy qui a fait l'effort et qui a permis à Thierry Moreau de récupérer ce ballon. Il y a Ahmed Diallo, il est servi, il y a aussi Abriel, il va se présenter, tout seul face à Casagrande, Abriel, pour le 2 à 1 pour Amiens. Abriel qui inscrit son premier but cette saison et permet donc au Amiens Sporting Club de mener 2 à 1 face à Saint-Etienne. Après seulement 5-6 minutes en seconde période, ça sera Casagrande qui réclame un enjeu. C'est-à-dire avec une récupération de balle ou une perte de balle au milieu du terrain, et le contre de suite à Amiens Noir s'est produit, et à partir de ce moment-là, ils sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas repositionnés défensivement. Et pendant qu'on revoit ce but de Fabrice Abriel, eh bien Giovanni Pilla vient de prendre un carton jaune parce qu'il conteste tout comme Casagrande, la validité du but de l'ancien Parisien. Alors, David Elbuic pour tirer le coup franc. Il faut s'appliquer, il faut rester concentré, donner un bon ballon entre le pointé d'Alti et les 6 mètres pour les attaquants qui vont couper la trajectoire. Il a eu ce qui est directement sur le ponton et la reprise de Di Rocco ! Et ça fait but, mais c'est Diawara qui s'est allé en position de hors-jeu. Effectivement, il est en position de hors-jeu au moment de la frappe d'Alexandre Di Rocco. On va le voir, on frappe sur le poteau. Bon ben là, quelqu'un ne revient, il ne la touche pas. Diawara, apparemment, ne la touche pas. Allez, Di Rocco avec peut-être Panov. Il avait Hernandez en soutien. C'est récupéré par Huard, il a carteron sur le côté, il préfère trapper Huard ! Et ça passe vraiment tout près de la cage de Julien Lachuaire. Cette équipe d'Amiens qui se recroqueville sur elle-même, qui empêche l'équipe de Stéphanoz de développer son jeu avec un pressing. Voilà, deuxième carton pour Di Rocco qui va être en position. Et oui, puisque Di Rocco, il avait déjà pris un carton jaune. Je suis persuadé qu'elle n'a pas fait faute. Grosse déception, évidemment, pour Alex Di Rocco. Apparemment, il n'aurait pas touché Moreau. On revoit l'action. Il ne le touche pas. Il ne le touche pas. On va voir. Voilà, le carton jaune aurait dû être pour Moreau. Baudry de la tête pour Carteron. Finalement, c'est Strelzac et Laurent Huard qui prend sa chance. De très loin. Et M. Brizou qui s'y fait la fin de la rencontre. La grande joie de Denis Croch. Les Amiens noirs remportent leur quatrième victoire de rang. C'est parti.